Salut à tous, bienvenue dans Dixon discute, moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Bonjour ça va ? Oui ça va. Tranquille ? Bien. Comment on t'appelle ? Stécie. Stécie c'est ton nom de scène ? Non c'est mon prénom, c'est mon prénom Stécie. C'est pour ça qu'on t'appelle dans ton métier ? Oui. Ok, qu'est-ce que tu fais ? Je suis danseuse, modèle aussi. Ok, qu'est-ce que tu danses ? Qu'est-ce que je danse ? Ouais, qu'est-ce que tu danses ? Je danse, je mouvre mon corps. Parce que dans tout c'est large, il y a plein de formes de danse. Il y a plein de formes, il y a plein de styles, mais du coup pour définir ma danse aujourd'hui, on va peut-être dire hybride. C'est un mélange de plusieurs danses. De quelles danses du coup ? Modern jazz, hip-hop. Donc tu mélanges toutes ces danses-là toi ? Tu sais faire toutes ces danses ? C'est que je pratique toutes ces danses, je m'entraîne à toutes ces danses, donc forcément dans ma danse et dans ma gestuelle. Ça se ressent ? Ça se ressent, voilà. Et si tu n'avais pas fait ça, tu aurais fait quoi d'autre comme métier ? Je pense que j'aurais fait, j'aurais continué l'équitation. Je pense. Petite, j'ai fait de l'équitation et je me posais cette question de vouloir faire professionnel. Ah ouais, devenir jockey ? Non, c'était juste les concours de saut d'obstacle. Ok. Que je faisais et je pense que j'aurais continué dans cette voie, si j'avais de l'argent. Est-ce qu'il faut être riche pour faire ce mythe sport ? Et pas pour être danseuse ? Moi, en tout cas. Moins l'État fait des écoles gratuites pour les danseurs ou quoi, alors que l'équitation, il faut limite avoir son cheval. C'est plus compliqué. C'est coûteux, oui. Depuis quand tu fais ça ? On va dire, depuis l'enfance, je faisais en tant que loisir. J'ai repris après à 13 ans, mes 13 ans, la danse. Et de là, je n'ai pas arrêté. Voilà. Et tu as fait une école, tu as fait quelque chose ? Oui. J'ai fait... Alors à Paris, je suis venue pour... J'ai fait le conservatoire de Paris en section jazz. Donc c'est toute la technique de mathématox, la technique jazz à l'ancienne. J'ai fait trois années, j'ai eu mon EAT. Donc c'est le premier diplôme que tu as avant le diplôme d'État. Donc c'est l'EAT. Et après, hors formation, j'ai pris des cours à droite, à gauche. Que ce soit hip-hop ou classique ou moderne, un peu pour me former à ce que je voulais au moment précis. Dès que tu as démarré l'école, tu savais que tu voulais me faire ton métier ? Tu savais que tu ne ferais que ça ? Déjà, quand je suis arrivée en France, le but était que ça soit mon métier. Mais tu es venue faire l'école de jazz là, en France du coup ? En France, oui. Tu étais où avant ? En Martinique. D'accord. Je viens de la Martinique. Tu ne pouvais pas le faire là-bas, ça ? Non, il n'y a pas des... La danse en Martinique reste encore un loisir. Maintenant, ça se développe, mais il n'y a pas de conservatoire qui prépare à ça. Donc il y a des écoles qui nous préparent au conservatoire en Martinique, mais il n'y a pas de... En Guadeloupe, il y en a un. Mais en Martinique, ça n'existe pas. Et est-ce que... D'abord, je t'ai demandé au niveau de la technique et du fait d'apprendre les bases et tout, tu vois. Est-ce que quand on a envie de se libérer, il faut trouver le bon moment entre la libération mentale de j'ai envie de faire mes propres trucs et la possibilité de mettre en œuvre cette libération, tu vois. Et avoir la bonne technique. Est-ce que vous trouvez le bon moment entre les deux ? Ou est-ce que il y en a... Est-ce que le mental ne prend pas le dessus sur ça, tu vois. Et du coup, tu veux te lancer, mais peut-être que tu n'es pas prête encore physiquement. Enfin, pas physiquement, mais techniquement. Le mental est plus fort, forcément. Pour moi, le mental dirige mon physique. Quand tu as eu cette idée de faire tes propres danses, tu t'es sentie aussi prête techniquement ou pas ? Non. Non, pour moi, j'allais vers l'inconnu. En fait, c'était même pas une question de est-ce que je suis prête techniquement, c'est... Je ne sais pas. C'était vraiment ça. Mentalement, je pensais que je n'étais pas capable. Ou vu que j'ai eu une certaine éducation dans la danse, pourquoi aller m'infliger d'aller dans une autre ? Le mental n'était pas là, c'est sûr. C'était complètement inconnu, ça a pris du temps. Et maintenant ? Le moment que je décidais et le moment où je l'ai fait. Et maintenant ? Tu penses que techniquement, tu es en accord avec ton mental ? Pour pouvoir faire tes propres projets ? Oui. Oui. Du coup, pour moi, mon mental et mon physique sont en accord. Mais il faut aller au-delà, du coup. Moi, je veux dire, est-ce que, tu vois... Moi, je vois. Dans l'idée que tu as, dans les idées que tu as de création chorégraphique, tu vois, est-ce que tu sens que physiquement, tu pourras les accomplir ? Tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est ça. Est-ce que tu sens que là, tu es à ce niveau-là ? Physiquement, oui. Puisque je fais avec ce que j'ai aussi. Donc, du coup, c'est moi qui suis décisionnaire de... Ouais, mais du coup, mentalement, tu n'as jamais plus... Tu vois, par exemple, je te dis un truc. Moi, j'aimerais bien... J'ai créé un livre genre Harry Potter. D'accord. Genre aussi gros que ça, tu vois. Genre mille pages, une histoire hyper construite, de fou et tout, tu vois. Je ne me sens pas encore là. Ok, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai grave envie, je pourrais démarrer demain, prendre mon ordi et commencer à écrire, tu vois. Ok, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, je ne suis pas encore là. J'avais cette phase où je ne me sentais pas prête. Et c'est quand j'ai lâché justement ce petit blocage. Pour moi, c'est un petit blocage qui dit, si tu n'essayes pas même un petit truc, tu ne pourras pas savoir. Donc, c'est en essayant que je vois ce que je peux et ne peux pas faire. Et du coup, ce que je dois travailler, ce que je ne dois pas travailler. C'est comme ça. Le moment où je suis passée à l'action, c'est le passage à l'action qui m'a aidée à savoir. Sinon, tu restes là et tu te dis, je ne peux pas le faire, je peux le faire. C'est le passage à l'action qui m'a montré ce qu'il faut que j'acquière, ce qu'il faut que je continue. C'est vraiment ça. Et au final, même quand j'y suis, je ne sais pas. Je sais une finalité de ce que j'ai envie de retranscrire. Mais au final, ça évolue en fait. Est-ce qu'il y a vraiment un monde entre tout ce que tu as dans la tête et ce qui se passe ? Ah oui. Vraiment ? Oui. Il y a trop de monde, même. Oui. Tu vois des grosses différences ? Oui. Ce n'est jamais comme dans ta tête ? Ce n'est pas comme dans ma tête, mais c'est juste que l'imaginaire, il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite, donc c'est juste que ça te redescend. Ça te redescend sur la réalité. C'est plus ça, quoi. Mais oui, oui. Tu as des souvenirs de trucs que tu as dit ? J'aimerais trop faire une chorégraphie ou ce truc-là. Ou inventer ce pas. Et ça ne marche pas. Oui, je me souviens, j'ai fait une vidéo avec ma belle-sœur qui est réelle. Et si je pars dans les débuts de cette vidéo, quand on en parlait, où je voulais être ce serpent qui navigue. C'était un peu assez, physiquement, à l'image, un peu compliqué à imager, à réaliser. Et du coup, dans la réalisation, ça ne marchait pas. On se dit, ok. C'est un autre travail. Au lieu d'imaginer, il faut voir ce qui est possible, techniquement. Quand tu dis ça ne marchait pas, ça ressemble à quoi ? Enfin, ça ressemble à quoi ? Je veux dire, c'était vraiment très éloigné, genre, tu vois ? Pas très éloigné. Mais l'image que je me suis faite... C'était pas ça. C'était pas ça. Non, c'était pas ça. Il y a toujours... Pour moi, en tout cas, il y a un lieu entre ce que j'imagine... Parce que quand je vais travailler en salle, je comprends que ce que j'imagine, il faut le remettre dans la réalité. Et encore, il y a encore un autre step, c'est que quand j'arrive à ce moment où soit je fais une scène, où je dois faire le tournage de ce fameux projet, ou avec toutes les conditions qu'il y a autour, où c'est encore un autre monde. De ce que tu avais en répète et ce que tu as en vrai, c'est encore une autre réalité. Et du coup, quand on est face à soi, à l'image, et qu'on voit que ce qu'on a dans la tête, c'est pas ce qu'on a devant soi. Et que ce truc qu'on reconnaît pas, c'est quand même soi, parce que c'est nous qu'on a mis en œuvre. Comment on prend ça ? C'est dur ou ça va ? Franchement, j'ai appris à prendre ce qui vient sur le moment. Parce que ce qui est aussi compliqué, en tout cas pour moi, pour moi, ce qui est compliqué, c'est de traduire ce que j'ai fait, par exemple, en janvier, et de le faire deux mois après. Je peux pas me demander la même exigence d'un autre jour. Donc j'accepte ce qui se passe sur le moment T, et ce qu'il y a sur le moment T, c'est ce que j'ai donné. Donc c'est ce qui doit sortir. J'accepte le flow du processus. Et au final, c'est même pas la finalité qui m'intéresse. C'est pas ce que j'avais dans la tête. Et vraiment, ce que j'avais dans la tête. Ce que j'avais dans la tête, tout le processus et la finalité qui fait ce que ça a donné. Et ce que ça a donné pour moi, c'est ça. Alors c'est ce qui... Du coup, t'es quand même contente de voir la finalité. Oui, on est toujours pas objectif dans le sens où j'aurais pu faire ça mieux, j'aurais pu, j'aurais dû... Non, mais c'est ce que ça a donné et c'est ce que c'est. Donc après, c'est à te retravailler. C'est comme un exercice que t'as réussi à moitié, que t'as réussi par contre. Mais on n'est pas objectif avec soi-même. Donc on se dit qu'on peut toujours mieux faire. Bah se mieux faire, bah l'utiliser ailleurs. J'ai l'impression que dans la danse, de loin, tu vois. Moi, j'aime bien regarder des vidéos de danse et tout. C'est un monde qui est ultra concurrentiel. J'ai l'impression. Et que du coup, je me demande si ça, ça pousse à la créativité. Tu vois ? Que le défi du nombre, de se démarquer du nombre, pousse à la créativité. Oui, je pense. Parce que, excuse-moi, je me rends compte que ça pousse au travail. Ça, j'ai bien compris. Et pour connaître des danseurs et voir ça de loin, je sais que ça pousse au travail. Donc physiquement, je sais que ça aide à devenir plus fort. Mais je me demande si ça pousse vraiment à la créativité, ça. Alors, ça ne me pousse pas du tout à la créativité. Ah ouais ? Non, j'ai... C'est vrai que j'ai jamais... Non. Déjà, dans ma danse, il n'y a pas de... Dans les battles, forcément, ou les choses où dans la danse, tu travailles pour une compétition. C'est vrai que moi, je ne suis pas dans ce but-là. Ou même le fait qu'il y ait plein de danseurs, plein d'autres danseuses et que je dois me démarquer. Je n'ai jamais vraiment pensé à ce genre de choses. C'est plus moi, qu'est-ce que j'ai à proposer, en fait ? C'est plus ça. Mais je vois très bien ce que tu veux dire. Ou pour moi, si tu as cet esprit de compétitivité, de concurrence ou de se démarquer, tu as perdu l'essence. Parce que tu as perdu l'essence de qui t'es. Parce que tu vas voir ailleurs pour faire quelque chose de toi. Alors qu'en fait, juste ne regarde pas ailleurs, juste regarde ce qui se passe là. Et vois avec ce qui se passe ici, qu'est-ce que tu peux amener et concurrencer justement. Pour moi, le sens inverse, c'est ça. Que, ok, il y a ci, il y a ça. Il y a de la concurrence et tout. Qu'est-ce que, tu vois ? Je trouve que oui, ça... Si ça ne part pas de toi-même, tu perds l'essence d'après toi. Il faut que ça part de ton intérieur qui veut juste montrer ce qu'il a proposé. Oui, voilà. Bah, j'ai l'impression quand même que c'est faussé si c'est inversement. Si c'est... J'avoue que je ne suis pas dans cette situation, donc je ne peux pas dire, mais... Non, moi c'était dans l'idée que peut-être que le fait que tu sois en concurrence avec plein de gens, et que tu dois te démarquer, ça t'oblige à trouver des trucs qui n'ont pas été trouvés et du coup à créer de nouveaux trucs. Tu vois, c'est dans cette idée-là. Mais si ce n'est pas ton moteur, c'est très bien. Moi, je crois que c'est très bien comme ça. Je vois ce que tu veux dire. Mais alors peut-être dans autre chose, forcément, je vais forcément vouloir me démarquer. Mais ce n'est pas ça qui va me réveiller, ma créativité. Ce n'est pas ça qui va... Ce sera sur l'instant, peut-être. Sur l'instant, dans le casting ou... Mais dans ma création, dans mon... Ça ne va pas avec. Non. Et tu m'as dit que tu as plusieurs influences au niveau de la danse. En tout cas, aujourd'hui, tu as plusieurs influences. Maintenant que tu décides de faire tes propres trucs, tu choisis une influence, un de ces domaines de la danse, où pareil, tu nourris de tout et tu crées un truc qui est vraiment hybride. Parce que moi, quand tu m'as parlé du fait d'être hybride au début, moi, j'ai pensé à ça dans ton interprétation. Et du coup, tes mouvements, même s'ils soient... Si c'est entre des petits mouvements, ils soient teintés de toutes ces influences. Mais maintenant que là, tu ne t'interprètes plus, tu crées. Est-ce que c'est teinté de tout ça, ou tu as choisi une voix ? Par exemple, le jazz qui était ta voix du début, et tu vois un peu plus là-dedans. Alors, jazz, juste hybride, quand je dis hybride, c'est parce que du coup, j'ai plein d'influences qui se mélangent. Et c'est comme ça que j'appelle le hybride. Donc, c'est plus par rapport aux influences. Mais en fait, c'est le jazz. Tout le bagage que j'ai, qui fait que je suis moi, au final, c'est ce que j'utilise. Mais je ne vais pas vers plus un que l'autre. Le jazz fait partie de ma technique. J'ai fait du contemporain, j'ai fait des cours de hip-hop. Je les ai eus en moi, mais du coup, je ne vais pas vers l'un ou vers l'autre. Au contraire, c'est plus un propos, ou une démarche, ou un format qui va m'inspirer. Et le mouvement va venir après. Est-ce que je vais travailler cette technique ou plus qu'une autre ? Non. En plus, je vous ai demandé tout à l'heure, parce que je t'ai parlé du fait qu'en tant que danseur, tu peux tout danser, tu vois. Je me demandais, toi, quand tu crées une chorégraphie pour toi ou pour ta sœur, pour vous deux, pour tes projets, ça part de quoi ? Ça part d'un mot, d'une idée ? Ça part d'une vue d'ensemble, de ce qu'on veut donner ? Ça part de quoi ? Ça peut être différent. Des fois, ça part d'une musique qu'on a entendue. Ça part aussi d'un propos. Je sais que mes premiers projets avec ma sœur, c'était aussi par rapport à notre gemellité. Et d'ailleurs, tout ce qu'on fait maintenant, au final, on s'est rendu compte que ça part toujours dans le sentiment de gemellité, de ce qu'on se dit sur le moment et on crée autour de ça. Et souvent, la musique. Souvent, la musique, une musique qui nous parle. Et j'ai oublié. Pardon ? Non, non, t'as répondu. C'est ça, ouais ? Ouais, t'as répondu. Tu en es juste à apporter de quoi, ta création ? Ouais, c'est ça. Différents. Ou par exemple, celle que j'ai fait avec ma blessure, c'est complètement elle qui m'a dit j'ai écouté un son, j'ai pensé à toi et je te vois dessus, j'ai écouté le son et c'est parti comme ça. Donc, c'est parti dans son et voilà. T'as improvisé ? Non, non, le processus de création. Non, non, j'ai travaillé. D'abord, j'ai beaucoup écouté le son. J'ai l'image parce que du coup, j'allie aussi la mode. Donc, c'est moi qui ai designé ma tenue, mon mood, tout le mood, la direction artistique de la vidéo parce que c'est à la base le format, c'était une vidéo. Donc, j'ai pensé vidéo. Et de tout ça, le mouvement est venu avec. Tu l'as fait parce que c'était une petite vidéo à petit budget avec ta belle-sœur ou parce que tu avais une envie d'exprimer ta créativité dans son entièreté et pas que sur la danse ? Ah non, là, j'avais envie d'exprimer quelque chose. Et pour moi, la danse n'est qu'un outil. Pour moi, le mouvement, c'est un outil. Je veux exprimer quelque chose et avec plusieurs outils. Que ce soit la danse, que ce soit la manière dont je veux m'habiller, le design de ma tenue, le maquillage que je vais porter, le choix du lieu, le choix... Tout participe. Tout, c'est que des petits outils et le mouvement, le mouvement pour moi, fait partie de l'outil, de ce que ce global de vidéo, donc la direction artistique de ces vidéos, transmet. Parce qu'au final, je peux avoir une vidéo, une musique et je fais du mouvement et il n'y a rien qui passe. Mais est-ce que tu peux avoir l'inverse ? Est-ce que tu pourrais... Si demain, tu montres une de tes chorégraphies dont tu es très contente et je te dis, ok, disons, on la refait, mais sauf que tu n'es pas habillé pareil et tu n'es pas dans le même lieu, tu crois que ce ne sera plus du tout la même vidéo, plus du tout la même chorégraphie, ça perdra vraiment quelque chose ? Ce n'est pas que ça perdra, ce sera autre chose. Pour moi, ce n'est pas perdre ou pas perdre, c'est juste autre chose. c'est autre chose, ça sera deux éléments différents, même si c'est les mêmes steps, ce sera deux éléments différents. Si je fais la même chorégraphie, on va dire les mêmes steps, dans un lieu différent, c'est juste qu'on va reconnaître la chorégraphie, mais pour moi, c'est un autre élément créatif. Voilà, comme Michael Jackson, tu fais une connerie, un moonwalk sur la plage, un moonwalk, je ne sais pas moi, un moonwalk habillé différemment en igloo, juste chaleur et froid, tu as déjà deux émotions différentes. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil, juste ça, tu vois. De toute façon, il l'a un peu fait, il l'a fait à toutes les sauces. Voilà. Merci. On va conclure. OK. Et pour conclure, j'ai toujours trois petites questions. La première, c'est, cite-moi ton objet créatif favori. Quand je dis objet, c'est toujours confondu. Ça peut être un livre, un film, une chorégraphie, une œuvre d'art, une table, un objet. Un objet qui m'inspire instant. Ternièrement. Pas qui t'inspire, qui est ton favori. Favori. Pour un film que tu peux regarder tout le temps, un bon objet que tu peux regarder à côté de toi souvent, tu vois. Une chorégraphie que tu peux regarder souvent parce qu'elle te plaît. Elle te plaît, tu vois. Hum hum. C'est dur comme question. Parce que du coup, c'est large, je peux te dire plein de choses, mais il faut que je dise une chose. Deux, si tu n'arrives pas à choisir. Ok. Je vais te dire le film Fifth Element, le cinquième élément, pardon. Cinquième élément. T'aimes beaucoup ce film ? Oui, l'esthétisme du film. L'esthétisme, ça décuple, je trouve, mon imagination, on va dire, pour justement aller dans cette création. et écouter de la musique. Je ne peux pas dire une musique en particulier, mais écouter de la musique. Ok. En fait, la question d'après, c'est qu'est-ce qui... Donne-moi un élément qui t'inspire. Donne-moi, cite-moi une œuvre qui t'inspire. Est-ce que tu mettrais le cinquième élément là-dedans ? Ou tu peux me citer une œuvre qui t'inspire vraiment ? Et aspiration, j'entends dans les deux sens. Qui t'a aspiré sur le moment, tu vois, qui t'a aspiré de la joie, ou beaucoup en tout cas, tu vois, ou qui t'inspire de façon générale, qui te booste, qui te donne envie de faire des choses, tu vois. J'aime beaucoup les peintures de Frida Kahlo. Du coup, j'en ai beaucoup. Et juste... En fait, à l'époque, j'avais vu son portrait qui m'avait... Tu m'avais bloqué dessus, mais je ne connaissais pas le personnage. Donc c'est en cherchant après qui était cette femme et tout. Et que maintenant, quand je la revois, c'est source d'inspiration juste pour qui elle est en fait. Donc Frida Kahlo, juste des peintures de... Elle t'aspire. Ouais. La femme qu'elle a été à ce moment-là, le fait de cette peinte, de donner toutes ses émotions via la peinture, en fait, ça a donné des résultats genre waouh quoi. Donc ouais. Les peintures de Frida Kahlo ou sinon, les clips de F.K. Twig. Voilà. Ok. Et un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer ? Demande-toi ce que tu désires, ce que tu veux. Je crois que ça commence par là. Demande-toi ce que tu désires ou ce que tu veux. Oui. Sans rien d'autre. Qu'est-ce que toi, tu veux ? Qu'est-ce que toi, tu désires ? Ok. Merci. De rien. On va mettre ton Instagram dans le bio pour que les gens aillent voir ton travail de danse. Ok. Et à la prochaine. À la prochaine, merci.